Et salut à tous les amis et bienvenue sur un nouvel épisode d'Holycube et je suis en excellente compagnie parce qu'aujourd'hui c'est une nouvelle émission qu'on lance sur Holycube, on a échangé nos mexicains et donc voici ma nouvelle mexicaine j'ai nommé Mayuko ! Coucou ! Oh ça me fait trop plaisir ma nénette que tu sois avec moi ! Ouais c'est trop bien ! C'est trop bien ! En plus je sais que tu n'arrives pas à faire des intros avec Aurélien donc on va le faire rager un petit peu ! Non non je n'y arrive pas ! Oh ça va être trop drôle ! Alors tu me donnes un petit coup de main aujourd'hui ! Ouais ! Voilà ! Donc on finit le palais alors tranquillou ! Bah oui attends ! Bah bien sûr ! Alors du coup je vais juste changer de... Voilà ! Alors tant que je change d'heure on va juste faire un tout petit tour... Attendez je mets F1 voilà pour... Est-ce que j'ai mes Elytra ? Ah oui ! Il ne me reste que 6 fusées ! Ah c'est très bien ! Juste on va se faire un tout petit tour du palais en fly parce que ça avance ! On avance très très vite ! Et donc du coup on va faire un tout petit tour en fly ! Hop 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 ! Comme ça vous allez voir un petit peu l'avancée des travaux ! Donc le côté là il est pas mal ! Le côté qui est derrière on est en train de le faire mais on va continuer ! Vous allez voir on va continuer ! Ici de ce côté là les petites fenêtres on continue de l'autre côté ! Il est quand même assez grand ce petit palais à son pépère ! Et on va faire l'intérieur vous allez voir ! Petit palais ! Petit poney ! Petit palais ! C'est beau avec les shaders c'est tellement joli ! Oh purée ! Donc on va avancer tout ça tranquillou ! Donc je faisais quand même un petit tour du propriétaire ! Parce que vous allez voir que tout ça ça va beaucoup changer ! Et... 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 Bah mon mexicain il est revenu ! Bah mon Alpsunet ! Bah alors t'es pas avec Aurélien ? Non il est méchant ! Hop ! Il m'a enfermé dans sa cave ! Oh ! Il m'a donné des frites au four toute la semaine ! Oh ! J'en peux plus ! Des frites au four toute la semaine ! Ah ouais non non moi je comprends que tu sois revenu ! Oh la pauvre Mayuko elle va être triste alors qu'on n'échange pas nos mexicains ! Oh zut alors ! Oh bah j'avoue ! Une semaine de frites au four je me disais je te trouvais un peu enrobé là ! T'as pris quelques kilos ! Mon pépère dis donc ! Il va falloir courir alors hein ! Ouais ! Ou alors c'est pour ça que t'as fait des fusées tout en Fly Duration 3 c'est pour arriver à t'élever avec les Anitra ! Ah 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 ! C'est peut-être... Ouais c'est peut-être pour ça ! Ouais hein ! Bon allez on parle on parle on parle mais on... On n'avance pas tellement hein ! Bon allez on continue notre palais les amis ! Dans la joie et la bonne humeur en avant ouais ! Bon elle avance plutôt pas trop mal notre face arrière de notre palais ! Bon là ça va monter on a encore les tours on a encore beaucoup de choses à construire ! Et puis en dessous on avait l'usine à mobs mais je crois que Alps il a tout torché ! Ouais c'était notre... C'était notre usine à mobs ici ! En fait on avait plein plein plein... C'était pas éclairé hein ! Donc je vous dis même pas le nombre de bestiaux qu'il y avait partout ! Donc là il y a des petits trous-trousses ! Qu'est-ce pourquoi il a fait un trou là-bas ? Un petit trou-trousses de passage... Non ! Oh non ! Il est bizarre le trou-trousses ! Oh non ! Ça à mon avis... Ça c'est... C'est un creeper qui était pas content ! Et à mon avis le Alpsounet s'est enfui et puis il a laissé un trou-trousses ! Non mais je vous jure ! Attends on va peut-être remonter comme ça ! Il va falloir remoucher tout ça ! Bon en tout cas ça avance tranquillou les amis ! Donc on continue... On continue tout ça ! Au moins déjà tout le contour dans la joie et la bonne humeur ! Ouais ! Oh ! Il y a un nouveau portail là dans le Hub ! Oh ouais ! Ville aquatique ! Ah c'est super ! On peut aller dans la ville aquatique directement sans passer par le spawn alors ! Hein Bouboune ? Pratique ! Ouais ! Tu me fais rire Bouboune ! Moi je suis avec Dédalos et Bouboune et Zed ! C'est le mec blasé tu vois ! Ouais ! Ouais ! Ouais ! En fait je suis mort de rire parce que si vous regardez bien ! En ligne là, il y a que des maçons du Hub ! Dédalos et Bouboune et Zed ! Oh trop gros ! Ah ouais puis on arrive directement là ! Trop bien ! Hé ça fait un moment que je suis pas venu dans la ville aquatique ! Ouh ! Il y a des trucs qui se construisent par ici ! Du coup on arrive où alors ? Attends... Qu'est-ce que c'est que ce truc ? Salut Zeptuna ! Zeptuna ! Ah oui ! C'est le Mexicain de notre ami Chéops ! Eh oui ! Ouais ! Bienvenue à toi ! Merci ! Alors bon ça vous aviez déjà vu les amis ! Par contre il y a plein de nouvelles maisons qui se sont créées ! Ça j'ai vu ! Ça c'est Aurélien ! Ça je crois que c'est Votan qui l'a fait cette maison ! Elle est pas mal hein ! Il est pas mal ! Votan ! Oui Votan ! Tout dépend comment tu prononces wagon ! Voilà ! Wagon ! Des wagons ! Comme dans... Comme dans Schnorr ! Voilà c'est ça ! Un A-Utilus ! Ça marche pas ! Il commence à prendre forme son A-Utilus un doucement mais sûrement hein ! Il est un peu rouillé par contre à le Chocho Pepper hein ! Plus le temps qu'il est dans l'eau ! Ouais ! J'ai vu Zed t'as fait une belle caverne derrière là-bas dis donc ! Ouais ! J'ai le droit d'aller voir ta caverne dit ! J'ai le droit d'aller voir ta caverne dit ! J'ai le droit d'aller voir ta caverne dit ! Oui oui t'as le droit ! Je peux la montrer aux gens ? Oui oui je l'ai montré en live et en épisode ! D'accord ! Par contre son hélice du Lothilus elle est pas... elle tourne comme pas ! C'est que des cubes pleins y'a pas de torsades ! Ah bah ouais ! Y'a pas avancé beaucoup forcément ! Y'a peut-être pas fini fini ! C'est l'idée ou tu voulais faire un chenillard là-dedans là ? Si si y'en a un ! Ouais ! Il marche ou pas ? Il marche mais faut que je mette encore la commande pour l'allumer et il faut qu'il y ait quelqu'un dedans ! Ah d'accord ! Est-ce que ton sous-marin... Ah tiens ! Alors là on va rigoler ! Ah peut-être ! Y'a quand même beaucoup de blocs ! 1, 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12 ou 13 ! Ton sous-marin il est déjà sorti de son truc ou alors faut rentrer le périscope c'est ça ? Sinon il passe pas ! Ah ouais ! Il a le périscope sorti et tout ! L'entretien, graissage, vidrange, niveau... D'accord ! Non je vais pas faire ça ! Bouboune sort de ce corps ! Voilà ! Alors on se retrouve à la maison les amis et je suis en train de voir un truc ! Alors ici on a une différence de niveau donc je me suis amusé à faire des escaliers qui sont là ! Et donc là j'ai fait une première plateforme qui est dans la continuité de celle qui est ici là ! Et en fait le but pour moi ça va être de commencer à délimiter des pièces ! Savoir comment est-ce que je vais faire mes pièces, mes dômes, mes machins ! Donc là on sait qu'on aura un gros dôme ici ! Mais en fait je pense qu'on va avoir 4 autres dômes mais qui vont être un peu plus petits que le grand dôme là ! Et qui vont être ici, ici, là-bas et là-bas juste pour des questions d'esthétique ! Parce que ça va faire joli ! Et du coup là on pourra meubler des trucs ! Les dômes ils seront sur cette plateforme là ! Peut-être à la moitié à cheval là ou des demi-dômes ! Je vais voir comment est-ce que je vais gérer le truc ! On va voir ! On va voir ! On va voir ! Alors en attendant ce que je me suis dit ! Donc j'ai repris les cordes ! Là on a 9 ! Donc du coup c'est pour ça que là j'ai mis à partir de là on a 9 aussi ! Pourquoi est-ce qu'on va continuer le principe des petites cabanes ici ? Je trouve ça super joli ! On va faire pareil ! Alors en fait ici je vais avoir une mezzanine qui va aller jusqu'au bout ! Donc en fait ici on va redescendre plus bas ! Sauf que là en fait on va redescendre mais après ! C'est-à-dire qu'en fait la descente on va la faire ! Celui-là il va y avoir une descente ! Et là en fait je vais avoir un mur qui va faire tout le long là ! Et là donc je vais avoir quand même les 9 qui vont être là ! Et une autre mezzanine juste après qui va être à cette hauteur là ! Mais plus bas ! Plus loin pour pouvoir avoir une grande mezzanine autour du domicile ! Je pense que ça va être sympa ! Je vous explique un petit peu mon fonctionnement ! Comme ça vous voyez un petit peu ! Là donc du coup on va avoir exactement le même genre de mur ! Qui va être ici avec des grandes pièces à l'intérieur ! Peut-être que ça sera le harem ou je sais pas ! On verra ! On verra ! Ça sera la surprise du chef ! Donc là comme on a les petites maisons ! On a laissé passer de 1, 2 ici ! Donc je vais faire exactement pareil de l'autre côté ! 1, 2 ici ! Et donc le mur il va repartir exactement comme ça tout le long ! Donc ça on peut le tracer ensemble ! Je fais juste le contour ! Bien sûr ! Alors là bien sûr il va y avoir aussi l'autre tour qui va aller là ! Parce qu'on va avoir 4 minarets ! Ah les grands minarets qui sont là ! On va avoir ça en quinconce partout ! Donc le truc il va venir jusqu'à je sais pas où ! Jusqu'à peu près ici ! Et puis on a l'autre mur qui va être là ! Qui va venir jusqu'à ici ! Voilà comme ça ! Je vais même pouvoir commencer à tracer le minaret qui est là ! De toute façon pour l'instant on peut pas encore monter dedans ! Je pense qu'on fera quand même un escalier en tourniquoteau à l'intérieur ! Même si on en a fait un gros 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 dans la tour qu'il y a là ! Qui nous permet pour l'instant d'accéder à tous les étages ! Mon Mexicain dort toujours ! Donc du coup c'est pour ça qu'il n'a pas encore fini ! Mais c'est pas grave ! C'est pas grave ! Donc lui il est plus actif la nuit ! Voilà ! Donc je continue tranquillou ! Je vous montre un peu les petites étapes intermédiaires les amis ! Pour que vous soyez pas perdus pour la suite des opérations ! Et on se retrouve les amis ! Avec la voix du matin ! La belle voix ! Bien grave ! Oh que oui ! Et regardez un petit peu tout ça ! Ça avance ! Tranquillou ! Alors on a fait la grosse plateforme ! Ça vous aviez vu ! Avec les petits escaliers qui descendaient ! J'ai fait un premier contour donc du premier plancher ! Donc qui sera ici ! On aura plusieurs étages ! Qui sont assez importants ! Avec peut-être des petits étages intermédiaires ! C'est-à-dire que là on aura un gros étage principal ! Ici là ! Là on aura un autre gros étage principal tout en haut ! Avec des étages intermédiaires mais sur les côtés ! Et ça vous verrez ça par la suite ! Pour l'instant ! J'ai fait un petit pattern de piliers ! Qui me paraissent plutôt sympathiques ! J'ai fait ça en live avec les copains ! Et puis on a regardé un petit peu ! Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'au plafond ! Pour l'instant j'ai mis de la sandstone ! Ça restera pas tout à fait exactement comme ça ! Ça va changer un petit peu ! Par contre pour le placement des piliers ! Vous voyez des endroits j'ai débordé un petit peu ! Parce que je voulais mettre 2, 4, 6, 8... On va dire 12 piliers ! Ça me paraît bien comme les 12 travaux d'Hercule ! Ok oui ! Donc ici on va placer un petit peu les piliers ! Donc ceux de côté sont assez faciles à mettre ! Parce qu'en fait on les met exactement comme ça ici ! Donc c'est 1, 2, 3, pan, 5, 3 ! Donc 1, 2, 3 et 1, 2, 3 ! Donc là en fait ils sont assez faciles à placer ces piliers là ! Tiens d'ailleurs ce qu'on va faire c'est que je vais mettre tout de suite les escaliers ! Comme ça ils vont dépasser un petit peu de... La sandstone qui est au sol entre les piliers évidemment ne restera pas ! C'était juste le petit placement... Pas de produit mais le petit placement... Donc pour qu'on voie au niveau du dôme qui sera au dessus ! Alors ce que j'ai fait également je ne sais pas si vous avez vu ! Je vais vous montrer vite fait ! C'est que j'ai mis... Le dôme en fait ça va être vraiment la partie qui va être en bois ! Ici ! J'ai rajouté sur les bords volontairement un bloc de chaisel ! Donc pour faire un petit contour qui va déborder un petit peu ! On mettra des barrières dessus ! On verra pour que les gens ne puissent pas se casser la margoulette ! Parce que tout ça ça sera une énorme mezzanine ! Mais du coup... Du coup voilà c'est bien ! Donc le dôme en fait le vrai dôme qui sera tout en haut tout en haut ! Il sera plus large d'un bloc que ce qu'on voit au dessus ! Mais qui malgré tout est quand même déjà assez malaise ! Donc là alors... Attendez ! Je ne me trompe pas ! 1, 2, 3... Ouais c'est ça ! On a 7 ! Donc ça c'est valide ! Bon j'ai juste les deux blocs à péter là ! Par contre c'est juste le truc où je me demandais à quel endroit je vais mettre ceux qui sont sur les côtés ! Ça c'est une bonne question les amis ! Alors on va le faire ensemble ! On va faire ensemble des petits placements comme ça ! Tant que ce n'est pas du placement de produit tout va bien ! C'est des petits placements des blocs ! Alors que ce n'est pas grave ! Donc on va les placer tranquillou ! Ici ! On va les placer tranquillou ! Et alors j'en ai mis... Premièrement j'en ai mis deux là comme ça ! Tac 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 ! Voilà ! Là on est valide ! Evidemment il y a un temps juste à l'endroit qui ne va pas ! Hop et hop ! Ça c'est bon ! Les escaliers... Allez ! Ça consomme beaucoup d'escaliers hein ! Purée ! Bon c'est pas grave ! On les mettra plus tard les escaliers ! Moi je sais où c'est ! Donc là on en remplace à deux à chaque fois ici ! Hop ! Donc on va les mettre... Un... Deux... Et trois ! C'est ça ! J'avais peur de les être trompés ! Non là on est bon ! C'est trois ! Faut vraiment qu'ils soient vraiment bien incrustés ! Qu'ils puissent supporter toute la structure ! Faut que ça soit solide ça quand même ! Des dents ! Des dents ! Je récupère la redstone ! La redstone ! La sandstone ! Je sais pourquoi je dis ça ! Je viens de discuter avec Cups ! Et je lui expliquais pourquoi je faisais pas de redstone ! Alors que j'ai un BTS en électronique ! Quelle honte ! Non c'est juste que... Si je fais de la redstone ! J'ai l'impression de travailler ! Puisqu'en fait... J'ai un BTS en électronique ! Donc toutes les portes logiques n'ont aucun secret pour moi bien sûr ! Sauf que bon... Quand t'as l'impression de bosser... C'est pas très drôle ! Alors là par contre... Attendez ! Comment je vais les faire ? Là le support il est juste là ! Si je prends le bloc là... J'ai combien ? J'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8 ! On est en diagonale ! Ou alors je l'avance d'un cran ! Je le mets ici ! Et là il va dépasser d'un cran ! Si je le mets là ! Ah ! C'est embêtant ça ! Oh ! Il y a un bug en plus ! Là j'ai l'impression... Non ! Il est au milieu ! Attendez ! Qu'est-ce que... Non ouais ! Je me gore ! Evidemment que je me gore ! Il est là le milieu ! Il est juste là ! Ici ! Parce que si je mets un bloc là ! Ca ferait pas bizarre ! S'il y a juste un bloc qui dépasse ! Et puis le pilier ! On le met là ! Parce que si il est là ! C'est-à-dire que mes blocs seraient là ! Et du coup j'aurais... 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ! Ah ! Ca va peut-être faire mieux ! On le met là le pilier ! Sauf qu'il a... Le coin qu'il y a là il va dépasser ! Attendez ! Au niveau espacement... Ouais ! Mais au niveau espacement... Du coup il sera rapproché ! C'est mieux ! Parce que là on a que 7 ! Là on a 7 mais en diagonale ! Donc ça fait déjà... Parait déjà plus grand ! 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 ! Ca j'avais pas pensé au coin ! Malgré tout c'est là que ça me paraît plus logique ! C'est vraiment là que ça me paraît plus logique ! Sauf que là bah écoutez ! Au pire on rajoutera un bloc ! Si ! Parce que si je le décale d'un coin qu'on le met là ! Ah ! Il sera là le pilier ! C'est quand même mieux ! Peut-être ! Attendez ! Là ça dépasse ! Il y a qu'un qui... Qui bouge ! Ouais ! La logique voudrait en fait qu'on mette vraiment là le pilier ! En fait ! La vraie logique... Je voudrais qu'il soit là pour supporter tout le poids ! Pour supporter tout le poids qu'il y a au-dessus ! Est-ce que ça choque si je veux mettre là le pilier ? Bon ! Il fera un peu plus écarter ! Ah ! C'est une bête ! Ah ! Vous voyez ! C'est des petits détails comme ça ! Qui prennent le chou ! Et on se dit ! Comment est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait ? On l'avance d'un bloc ! On le recule d'un bloc ! Bon bah du coup ! Je pense que dans haut ! Si j'ai un bloc qui vient ici ! Je crois pas que ça choquera ! Je pense pas que ça choque ! Je pense que je vais le mettre quand même comme ça ! Alors ! Attendez ! Vous ne savez pas ! Pour ça il y a une petite astuce toute bête ! Toutes bêtes ! Toutes bêtes ! Entre guillemets ! On va récupérer ces blocs là ! Je vais mettre au milieu de mon cercle ! Et on va monter un petit peu haut ! Pour regarder ce que ça donne au-dessus ! Si on bouche ! Qu'est-ce que j'ai comme bloc aussi ! On va aller pour grimper ! Qu'est-ce que c'est que ce bête ? Voilà ! On va monter ensemble ! Et puis comme ça on va voir ! On va voir si ça fait un joli rond ou pas ! Donc on va monter tranquillou ! Bon là par contre évidemment il faut le temps de monter ! Forcément ! Le but c'est que ça fasse quand même un joli cercle ! Et donc on regarde si le fait qu'il y a un bloc ça dérange ou ça ne dérange pas ! Alors ! Est-ce que ça m'a dérangé ? A mon avis ! Si vous voulez mon avis ! S'il y a un bloc qui va venir juste dans le coin là ! Je n'aurais pas dû faire ça ! Alors attendez ! Vous savez ce qu'on va faire ! Je vais faire une toute petite plateforme pour que je puisse atterrir dessus ! Parce que si je n'arrive pas à atterrir dessus ! On éditera ! Voilà ! Là je pense que je vais réussir à atterrir ! Attendez que je regarde ! On va boucher le bloc en question ! C'est bien que vous voyez ce genre de détails ! Parce que c'est souvent des trucs où on passe énormément de temps ! Et c'est quand même une décision importante à prendre ! Quand même ! Ça peut changer toute la face d'un bâtiment ! Et là je suis parti un peu ! C'est parti ! Je suis parti ! Et là je suis parti ! Et là je suis parti ! Je ne le crois pas. Je ne le crois pas ! Oh non ! Oh purée quoi, mais purée, mais purée ! Bah oui, j'ai atterri, j'étais en purée. Voilà, c'est ça ! Oh purée, mais ce n'est pas possible ! Je suis tellement dégoûté ! Bon bah du coup, les amis, regardez, je suis à 4 mois. Tout le monde a bien ri, hein ! Je ne vais pas vous dire dans le chat, allez ! C'est tellement rire, purée, je suis... Bon, ce n'est pas grave ! Sinon, tant pis ! Mais bon, je n'aime pas mourir ! Mais bon, regardez ! Du coup, si on regarde les trous-trousses que j'ai laissées, en fait, vous voyez, ça fait pas mal ! Au niveau du cercle, on voit bien que les trucs vont bien ! Donc bah du coup, pfff... Bon bah je vais continuer mes pignées tranquillou ! Je suis dégoûté ! Quatre morts ! Oh, Charles ! Mmm, Charles ! Et voilà, les amis ! Donc un petit épisode encore avec plein de rebondissements ! Alors, comme on a échangé nos mexicains, non, c'est pas vrai, bien sûr ! Mais donc, mon Whelpsunet dort toujours ! Et comme je ne veux pas sortir cet épisode trop trop tard ! Donc je suis avec plein de membres vocales ! Y'a Aurélios Amaboubundedalos, Flochéops, Mila ! Et Zeptuna qui se joignent à moi ! Pour vous faire des gros bisous ! Et vous dire... À bientôt des bisous ! Ouais, faites du bruit ! C'est le fond, c'est du montage ! Bisous à tous les amis ! Musique